Le Révorama vous est présenté par Rêves Connectés, Entreprises Enchantées, vos expériences connectées, et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Révorama Express consacré à Marvel vs Capcom Infinite sur PlayStation 4. Donc c'est un jeu de combat du genre de Street Fighter qui réunit les personnages de Capcom et les personnages de Marvel. Oui, et on avait joué d'ailleurs déjà à Marvel vs Capcom. C'était au moment où on avait rebranché notre Sega Dreamcast parce que le premier Marvel vs Capcom qui avait vraiment ce nom-là sur console de jeu, c'était sur Dreamcast. Donc on est content de retrouver ce titre. Donc il y a un mode histoire et un mode de combat. Oui, en gros on peut résumer ça comme ça. Il y a un mode histoire et un mode combat. Le mode histoire, c'est juste pour apprendre à jouer et savoir comment utiliser les personnages. Voilà, et puis ça permet de débloquer aussi des niveaux et des personnages sachant que les niveaux du mode combat, du mode combat, ce sont les niveaux qu'on rencontre dans le mode histoire. Dans ce jeu, ils appellent Megaman un X quand même. Mais juste X. Donc voilà, en fait, le mode histoire, c'est une succession de cinématiques et de combats. Et de combats, tout ce qui est de plus classique à la Street Fighter, comme le disait Leopoldine. Faire en 2D. Voici Sony. Qui est l'un de tes personnages préférés, Leopoldine. Oui. Donc les médecins sont Ultron et Sigma qui ont fusionné pour faire Ultron et Sigma. Ils ont des drones. Ils ont aussi un espèce de virus qui rend les gens complètement malades. Et à leur genre. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est que tout le monde dans l'univers soit des machines, parce que c'est mieux. Voilà, ils veulent détruire tout ce qui est organique. Effectivement. Donc on va rencontrer pas mal des personnages Marvel. Donc c'est ceux qu'on connaît le mieux. La Panthère Noire, La Veuve Noire, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Gamora, Ghost Rider, OK, Hulk, Iron Man, Nova, Rocket Raccoon. Malheureusement, il en manque un. C'est Koot. Oui. Spider-Man, Thanos, Thor, Ultron, Venom et le soldat d'hiver, sachant qu'il y en a certains malheureusement qui ne seront disponibles que dans un DLC payant. Donc il faudra acheter le jeu plus le DLC pour avoir tous les personnages jouables. Et du côté de Capcom, on les connaît un peu moins bien. On aurait aimé peut-être un peu plus des personnages de Street Fighter 2 parce que c'est ceux qui vous connaît le plus. Finalement, Street Fighter 2, on a qui ? On a Ryu et Chun-Li. Mais sinon, on en a d'autres. On a cité tout à l'heure Megaman, il y a aussi Zero. On voit à un moment donné un personnage de Monster Hunter. Il y a Nemesis qui est un gars de Resident Evil. Voilà. Il y a Arthur qui est de Ghoulson Ghost qu'on a d'ailleurs retrouvé sur la Super NES Mini. Et puis il y a le jeu Final Fight et puis il y a d'autres jeux de combat que, en fait, honnêtement, je ne connais même pas. Voilà, donc on a aimé un peu plus de Street Fighter. Ah oui, et Thanos est notre copain. Voilà, Thanos qui est bien sûr lié au pire de l'infinité. Donc on voit bien le design des personnages... Alors déjà, le design des personnages de Street Fighter, ça nous fait un peu bizarre parce que... Maintenant, ils sont en 3D. Voilà. Et puis, les personnages Marvel, en fait, nous, on a plus l'habitude des personnages Marvel des films. Donc du coup, là... Ouais, Gamora, elle est bizarre. Elle a un maquillage et elle a des cheveux courts et elle a une armure blanche. En cas, bizarrement, le Iron Man, il ressemble à celui du film. Mais les autres personnages, je pense qu'ils ressemblent plus aux héros de comics. Bon, il y en a qui ne changent pas. C'est Hulk, là, par exemple. Mais à part le visage, c'est pareil. Donc les combats, bon, c'est des combats classiques. Il y a des attaques spéciales ? Euh, oui. Et on peut faire deux attaques spéciales. Une attaque spéciale qu'on peut faire quand on a les gemmes d'infinité et que la recharge est à plus de 50%. Et la deuxième, c'est quand les jauges en bas qui sont bleues et qui peuvent devenir vertes ont un chiffre supérieur à zéro. Donc là, deux, par exemple, pour Ryu, avant, il y avait marqué un pour une qui vient de faire son attaque. Oui, parce que chaque personnage a une attaque spéciale différente. Par contre, l'attaque spéciale des gemmes d'infinité, c'est la même pour tout le monde. Même s'il y en a plusieurs et que chaque gemme d'infinité ne fait pas la même chose. à ne pas recoloré le décor complètement. Donc aussi, à savoir, dans le mot d'histoire, on n'incarne pas toujours le gentil d'histoire. Et puis parfois, l'histoire donne l'opportunité à des gentils et gentils contre les méchants de se battre contre d'autres de leur équipe histoire de donner plus d'opportunités de combat. Par contre, je regrette, là, on voit un dragon et à deux moments, on voit des monstres. Et par contre, là, on ne se bat pas du tout contre eux. Oui, après, on se bat un peu dommage. Voilà, je trouve vraiment ça dommage. En fait, il n'y a que des combats classiques. Il n'y a pas d'autres phases de jeu rien du tout. Ce qui fait que le mot d'histoire est peut-être un peu répétitif pour le coup. Non, mais sur l'espa d'amène qui est très musclé dans le jeu. Oui, on se demande pourquoi ? Parce que c'est un petit jeune, quand même. Oui, il est totalement très musclé. On rigole, mais c'est quand même très plaisant de jouer avec un jeu de baston avec des personnages Marvel. Comme très cool. même s'ils ont des désignes tout ça. Ah, le design. Et ça, c'est Modok. Il est toujours aussi moche. Pourquoi les méchants sont moches ? Ah, donc lui, je vous en ai déjà parlé, c'est Nemesis, le grand gars avec le lance-canon. qui est en train. Il est encore un peu de l'esprit. Les combats sont plus tout accessibles, ils ont plus quelques-uns sur lesquels. On a dû essayer plusieurs fois. Comme Thor, en fait. Ça, c'est... Thor bascule sur la pierre d'Infinite. Oui, donc parmi tous les personnages qu'on utilise, il y en a deux. Ils n'ont pas du tout de pouvoirs spéciaux. Il y a un président et un photographe. Dr.Sring, je voudrais mieux être éloigné. Ce n'est pas vraiment des attaques approchées. Donc voici le design de Gamora qui est super bizarre. Elle a des trucs autour des yeux qui sont tout jaunes. Et là, c'est les Megaman. Donc c'est un mélange un peu détonnant. D'ailleurs, je parle de ça avec Arthur notamment. C'est un peu bizarre. Oui, parce qu'il est tout petit. Alors que quand on va jouer sur la superméthinée, il y a beaucoup plus d'action. Voilà une autre créature. Mais bon, on ne l'affronte que dans la cinématique. Oui, d'ailleurs, on va faire des dégâts catastrophiques sur Spider-Man. Thanos est vraiment plaisant à jouer. Et bien sûr, il n'est pas pour rien dans l'histoire. Oui, en fait, il s'est fait manipuler depuis le début, Thanos. Donc voilà, donc le mode histoire, on l'a terminé en combien de temps ? En quelques heures seulement. Donc on finit assez rapidement. C'est vrai que de toute façon, dans les jeux de combat, le réel intérêt, c'est le mode de joueur. Mais c'est bien comme l'a dit Léopeline pour s'entraîner et pour débloquer les objets. C'est l'une des rares fois où on va avoir Ultron. Ultron, Ultron, Ultron. Oui, parce que là, c'est lui qui est l'infermé. Oui, et parce qu'en plus, les autres fois, on se bat contre Ultron Sigma. Oui. Contre Ultron Omega, super, super méchant. Encore plus manche qu'avant. Il y a un mélange entre Bodo et Ultron. Nova. Oui, les attaques, j'ai l'impression. Les décors sont assez statiques. En gros, ils sont plus. On voit, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais au début de chaque combat, on choisit deux personnages. Quand on en revêt, c'est parce que sinon, dans l'histoire, il est choisi tout seul, les deux. Il est choisi tout seul. Et donc, en fait, pendant le combat, on peut switcher. Donc là, c'est le décor quand on utilise une pierre d'infimité. C'est le plus dynamique. Oui, d'ailleurs, il y a une pierre d'infimité qui est très énervante parce que quand elle fait son attaque, elle est enfermée dans un bloc. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas faire grand chose. Ah, donc ça, c'est Ultron Omega. C'est celui que j'ai dit. On dirait que c'est un mélange entre Ultron et Modoc. Oui, et là, il est en mode Boss. Ah oui, et Megaman, c'est très important le score. Des fois, on a des jeux en plus comme là, il faut terminer le combat avant que Dante meure. Oui, c'est le seul combat qui est un peu spécial par rapport au jeu. C'est assez rare. Oui, mais Megaman, c'est quand même l'un des personnages que l'on a connu avec ceux de Soul Fighter. Oui, mais ça m'impression de son importance, leur histoire. Sans lui, en fait, on n'aurait jamais de point de vue. Les temps de chargement aussi, je les trouve hyper longs. Entre chaque scène, c'est très long. Donc là, voilà, on a terminé le mode histoire et on a débloqué des musiques, des niveaux et des personnages. Oui, plein, plein, plein. Donc on peut jouer en ligne, on peut jouer en mode arcade, contre l'ordinateur et donc contre un autre joueur. C'est ce qu'on va faire. Après, il y a un mode défi, un mode entraînement, mais bon, honnêtement, c'est un peu gadget. Donc, voilà, on retrouve tous les niveaux. Il faut que Léopolline rejoigne la partie. Et c'est exactement les mêmes niveaux que dans le mode histoire. À part le truc entraînement, que vous ne verrez jamais dans le mode histoire. Donc là, on voit les personnages qu'on peut choisir. Donc on en choisit deux. Donc les personnages qu'on ne peut pas avoir tout de suite, qui sont dans le DLC, ce qu'on regrette, c'est la panthère noire. La veuve noire. Vénome. Le soldat d'hiver. Les personnages qu'on aurait bien aimé avoir, notamment la panthère noire et la veuve noire. Je ne sais pas s'ils arrivent avec une nouvelle histoire aussi et des nouveaux niveaux. Il faut l'espérer quand même. On va changer la couleur des personnages. Bon, on va avoir un husk bleu. Et on choisit sa pierre d'infinité. Énergie, espace, temps. On peut l'utiliser pendant le combat. D'ailleurs, vous ne pourrez jamais jouer avec Ultron Sigma. Parce que même si vous téléchargez le contenu téléchargeable, soit vous jouerez Ultron, soit vous jouerez Sigma. Mais jamais Ultron Sigma. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu, Léopold Dean ? C'était trop bien. C'est quand même cool de pouvoir jouer en mode... Donc toi, tu avais découvert Street Fighter 2 sur la Switch et un peu sur la Super NES Mini. Donc du coup, là, tu passes directement à la mode PlayStation 4. C'est quand même cool de jouer aussi avec les personnages Marvel. Oui. Même s'il y a des personnages Marvel, je préfère plus que d'autres. Oui, qu'on aurait aimé plus de personnages de Street Fighter 2. Mais sinon, c'est vraiment fun. Donc si vous aimez Marvel et si vous aimez les jeux de baston en 2D comme ça, c'est un jeu que vous devez avoir absolument sur votre PlayStation 4. Donc là, il y a marqué le nombre de victoires du joueur 1 et le nombre de victoires du joueur 2. On peut refaire le même jeu ou rechoisir tes personnages. Là, bon, il y a un mode Entraînement. Et un mode Défi. C'est vraiment un accessoire par rapport au mode principal qui est quand même le mode Versus. Les chargements sont chaque fois très longs. Rien que pour aller sur la page d'accueil. La collection, donc là, on collectionne des personnages, des voix. Oui. Donc on peut revoir toutes les cinématiques du compte d'Histoire. Les illustrations, la musique, les voix. Les voix qui sont en anglais d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de version française. Je n'ai pas eu de version japonaise non plus. Donc c'est un peu dommage aussi. Voilà, on voit par exemple Monster Hunter. On peut changer la configuration de la manette, l'interface, les paramètres audio, faire une équipe favorite. Mais il y a un message d'erreur. Mais il y a un autre message d'erreur. Il y a une autre carte de combat. On peut mieux faire. Ouais, c'est le fond d'écran. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de deux petites filles. Elle souhaiterait qu'elle soit rapidement initiée à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêves Connectés, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers trois types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêves Connectés vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêves Connectés, Souvenirs Connectés et Coach Numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêves Connectés et demandez votre devis.